... Restons, chers amis, sur cette pseudo-résistance animée par Mgr Williamson. L'abbé Salnave, qui fait partie de cette résistance, a récemment fait une conférence sur, citation, la déposition d'un pape hérétique. Cette conférence nous confirme, hélas, que le lefévrisme repose sur la négation de la foi catholique. Vers 38 minutes dans cette conférence, M. l'abbé, vous nous dites qu'il ne s'agit pas simplement de condamner l'erreur, il s'agit de condamner l'erreur et ceux qui la véhiculent. M. l'abbé Salnave, croyez bien que ça ne me fait pas plaisir de vous porter la contradiction publiquement, mais comme vous véhiculez l'erreur en l'espèce, eh bien, ma foi, je suis obligé de le faire. Ceci étant, M. l'abbé, j'aurais beaucoup de mal à croire que vous ne saviez pas que faisant cette conférence, des vacantistes vous porteraient la contradiction. Vous le saviez, franchement. Donc, je m'en occupe en l'occurrence ce soir en l'espèce. Alors, avant de commenter quelques passages de la vidéo, quelques remarques préalables s'imposent, chers amis. D'abord, toutes les personnes qui l'ont entendu ont constaté que l'abbé Salnave ne fonde pas son propos sur des textes infaillibles du magistère de l'Église. Il ne cite absolument aucun texte infaillible du magistère. Il cite parfois quelques saints, et encore, il cite des saints qui, au moment où ils ont traité de ces questions, eh bien, le dom de l'infabilité n'était pas défini et il n'était pas explicité. Donc, ces saints ne sont pas toujours 100% conformes par rapport à ce que l'Église a dit derrière. Par ailleurs, on fait dire à des saints des choses très étonnantes, puisque moi, dans plusieurs ouvrages, je leur ai vu dire des choses contraires. En tout cas, nous fondons, contrairement à l'abbé Salnave, notre propos sur le magistère infaillible de l'Église catholique, et nous allons démontrer qu'il s'attaque à la foi catholique, parce qu'un pape ne peut pas être hérétique, c'est de foi. Un pape ne peut pas être hérétique, c'est de foi, et pourtant, l'abbé Salnave nous dit que c'est possible. Alors, tout d'abord, je renvoie, chers amis, au Concile Vatican I. Dans Pasteur Eternus, il est enseigné infailliblement que l'infaillibilité pontificale vient de la promesse que le Christ a fait à Pierre. « Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. » Et grâce à cette promesse, nous dit Vatican I, « le siège de Pierre est pur de toute erreur. » Ceci a été confirmé et explicité par le magistère. Citons d'abord, chers amis, Satis Cognitum, encyclique fondamentale de Léon XIII. Léon XIII nous dit ceci, alors je précise que les encycliques relèvent du magistère ordinaire de l'Église, et que donc elles sont infaillibles en matière de foi et de mœurs, puis XII nous le dit dans Oumani Generis. Donc citation de Léon XIII, « C'est pour cela que par la vertu de ses prières, j'écris notre Seigneur a obtenu à Pierre, que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. » Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Léon XIII nous dit mot pour mot qu'un pape ne peut pas perdre la foi, sa foi ne peut pas défaillir. Pourquoi, M. l'Abbé Selnav, dites-vous le contraire dans votre vidéo ? Votre propos est contraire au magistère de l'Église. Citons maintenant Pie IX. Tout d'abord, donc sa lettre « Ad Apostolica » C10, et ensuite « Qui pluribus », une lettre apostolique de 1846. Donc dans ces deux lettres, Pie IX nous dit que le pape est celui dont la foi ne saurait défaillir. Même celui dont la foi à qui il a été promis, donc qu'elle ne défaille jamais. Donc on voit bien que c'est cette promesse du Christ qui est le fondement de la faillibilité pontificale. Autre citation, toujours plus explicite, de Benoît XV, « Principi Apostorum Petro » « À Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église, a attribué le don de l'inérence en matière de foi, de l'inérence en matière de foi. » L'inérence, c'est l'absence d'erreur. Donc Benoît XV nous dit qu'en matière de foi, le pape a un don, puisqu'il y a une absence d'erreur dans son enseignement et ses définitions. Autre citation très importante de Léon XIII dans « Sapiensi Christiane » « Les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, donc à l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. » Je répète, c'est fondamental parce que cette phrase éradique le lefavrisme. « Les chrétiens savent avec certitude qu'en obéissant à l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. » Donc l'an XIII nous dit « obéissance à l'autorité égale mise en possession de la vérité. » « Or, monsieur l'abbé Salnave, on le verra tout à l'heure, vous nous dites que l'autorité est hérétique. » Cette affirmation est contraire à l'enseignement de l'Église. On aurait pu aussi citer cette phrase qu'on trouve dans Libertas de Léon XIII, plus largement qui traite de l'Église, qui nous dit que pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Pas d'erreur dans l'Église en matière de foi et de mœurs. Donc pas d'erreur dans le magistère pontifical. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ultime citation que j'oppose à l'abbé Salnave, que j'aime bien. Une citation de Casticonobi, donc de Pionz, qui nous dit ceci « Le propre des vrais chrétiens, savants ou non, est de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, je pose deux questions à l'abbé Salnave et à William Sonia. Deux questions de toute ça. Est-ce que, si vous vous dites, je suppose, vrai chrétien, donc est-ce que vous écoutez le conseil de Pionz, enfin, le conseil qui vous dit l'enseignement de Pionz, selon lequel vous devez vous laisser conduire en matière de foi par celui que vous tenez pour être pape ? Et est-ce que vous pensez, comme Pionz l'enseigne, que celui que vous tenez pour être pape est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ en matière de foi et de mœurs ? Question. Si la réponse est non, eh bien vous contrevenez à cet enseignement infaillible du magistère de l'Église. Allez, encore deux petites citations, et après on arrête. Citation tout d'abord de Boniface VIII, célèbre citation, dans sa « Bullou Nam Santam » dans laquelle il nous dit « Il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. » Il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Selon vous, le pontife romain est Bergoglio, monsieur l'abbé Salnave ? Écoutez-vous Boniface VIII, et êtes-vous soumis à lui ? L'ultime citation de Mortal Humanimus, Pionz. Dans cette Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre. Personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre. Acceptez-vous l'autorité et le pouvoir de Bergoglio, monsieur l'abbé Salnave ? Si la réponse est non, vu que vous le tenez pour pape, Pionz en conclurait que vous n'êtes pas dans l'Église du Christ. En revanche, il y a un motif qui est donné par l'Église pour désobéir. C'est dans la fameuse bulle de Paul IV, où on nous dit qu'on peut désobéir un imposteur. Donc d'un point de vue catholique, la seule façon de désobéir, c'est qu'on soit face à une fausse autorité. Bref, on le voit, le magistère enseigne infailliblement qu'un pape ne peut pas perdre la foi. Les citations sont limpides et elles sont nombreuses. Et on ne peut pas dire que les papes ne se sont pas fait clairement comprendre. Puisqu'à plusieurs reprises, pendant plusieurs décennies, ils ont répété le message. Alors, on nous dira, certes, un pape ne peut pas perdre la foi, alors que c'est deux fois divine qu'il faut le croire, puisque c'est le magistère ordinaire de l'Église qui nous le dit. C'est aussi d'ailleurs le magistère extraordinaire via Vatican I. L'abbé Sallab n'est le contraire. Mais peut-être qu'il est possible qu'un hérétique soit élu pape. Eh bien, la réponse à cette question est également négative, chers amis. Pourquoi ? Le pape Paul IV a fait une bulle en 1559 de mémoire qui s'appelle « Cum ex apostolatus ». Et dans cette bulle, il enseigne que lorsque une personne, un clair, a dévié de la foi, si par malheur il devait être élu, eh bien son élection serait nulle et non avenue. En outre, Paul IV, dans sa bulle, se prononce contre le faux dogme de l'acceptation pacifique universelle. Puisque Paul IV nous dit également qu'on ne pourra pas dire que la promotion donc du clair est devenue valide, notamment donc par la prestation d'obéissance à lui rendu par tous et par quelques lapses de temps écoulés pour ses actes. Donc la prestation d'obéissance par tous et pour quelques lapses de temps ne rend pas valide l'élection d'un hérétique. Il s'oppose à l'acceptation pacifique universelle. Ce n'est pas étonnant puisque c'est un faux dogme. Alors cette bulle, chers amis de Paul IV, elle gêne beaucoup de gens. Elle gêne beaucoup de gens car on nous dit qu'il ne s'agit que d'une loi pénale que d'une loi disciplinaire. Ce qui est exact, c'est un texte disciplinaire. On nous dit que ce texte a été abrogé. Ah bon ? Où quand ? Comment ? Par quel texte l'Église a-t-elle abrogé ce texte alors que ce texte dit lui-même qu'il vaut à perpétuité ? Peut-être qu'on consacrera une émission à ce sujet. En outre, cet argument ne vaut rien pourquoi combien même elle serait abrogée, cette bulle. Cette loi disciplinaire illustre un principe de droit divin. Principe selon lequel un hérétique ne fait pas partie de l'Église catholique, chers amis. Que cette bulle existe ou non, ce principe existe. Un hérétique ne fait pas partie de l'Église catholique. D'ailleurs, un hérétique ne peut pas être à la tête de l'Église. Donc à la limite, que cette bulle soit abrogée ou non, peu importe. Mais je répète, on n'a pas de preuves de son abrogation. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit par Paul IV que l'Église a elle-même considéré l'éventualité de l'élection d'un imposteur à sa tête. Ce point est quand même très intéressant. Mais vous disais-je, cette bulle gêne beaucoup de gens. Alors il s'avère que cette bulle a été exhumée au début des années 70 par un séminariste, Aikon, qui, quelques années plus tard, deviendra prêtre. Alors celui-ci me dit ceci. Je l'avais trouvé à la bibliothèque des Cônes dans le Bulaire des Papes durant les années 70. Je l'avais donné à traduire en français au professeur Gabriel Chabot qui l'a fait connaître à Mgr Ducau-Bourget, au père André, à l'abbé Moreau et au père Barbara. Donc le père Barbara qui l'a diffusé par la suite. Curieusement, personne d'autre ne l'a fait avant moi. Alors je pose la question. Qu'en a fait Mgr Ducau-Bourget ? Réponse Rien. Autre question. Et à l'époque, son exhumation n'a pas été discutée entre les quatre des cônes. Réponse Non. Pas un mot. C'est comme si aucune exhumation n'avait eu lieu. Décidément, cette bulle Paul IV gêne, enfin gêne et gêne toujours beaucoup. Voilà, moi je défends cette bulle Paul IV. Je la défends et je n'ai aucun problème à me dire du côté de Paul IV et à dire que j'adhère à tout ce dont Paul IV, enfin à tout ce que Paul IV a enseigné. Voilà. Donc un pape, en résumé, ne peut pas être hérétique ces deux fois, nous l'avons démontré et un hérétique ne peut pas parvenir légalement à la tête de l'Église. C'est impossible. Illégitimement. Alors par ailleurs, l'abbé Salnave soulève la question du pape hérétique comme si, entre guillemets, c'était le seul problème. Mais non, ce n'est pas le seul problème. Le problème, c'est l'éclipse de l'Église par une secte moderniste qui a institué une fausse hiérarchie qui se fait passer pour l'Église catholique. Donc le problème, ce n'est pas seulement celui d'un homme, c'est le problème de la personne morale qui se fait appeler aujourd'hui Église catholique. Cette personne morale est hérétique, chers amis. Et d'ailleurs, à ce titre, la distinction hérétique matérielle et hérétique formelle ne se pose pas. Puisque la distinction hérétique matérielle et hérétique formelle se pose pour les personnes physiques, pas pour les personnes morales. Il fallait faire, chers amis, toutes ces distinctions. L'abbé Salam vous dit au sujet de Bergoglio « On peut parler d'un pape hérétique, d'un pape qui tient des propos hérétiques. » Vers 22 minutes 40, il nous dit ensuite « C'est contradictoire quelqu'un qui est à la fois pape et hérétique, je comprends, M. l'abbé Salnave. Ce n'est pas seulement contradictoire. Il est de foi que ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un pape soit hérétique. C'est de foi. Ensuite, concernant l'hérésie de Bergoglio, l'abbé Salnave nous dit que pour qu'elle soit formelle et pas seulement matérielle, il faut un jugement. Alors question, tout cela est-il bien exact ? Est-il exact que pour qu'il y ait hérésie formelle, il soit indispensable qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une décision de l'Église ? Vous me voyez venir. L'abbé Salnave, ici, entretient une confusion entre trois notions, l'hérétique, enfin, l'hérésie matérielle, l'hérésie formelle et l'excommunication. Le catéchisme du Concile de Trente nous enseigne infailliblement qu'il y a trois façons d'être étrangers à l'Église. Premièrement, il y a les infidèles qui n'ont jamais été membres de l'Église. Deuxièmement, il y a les hérétiques qui ont été membres de l'Église, ne serait-ce que par un baptême valide, mais qui l'ont ensuite quitté par leur erreur. Troisièmement, il y a les excommuniers qui ont été membres de l'Église et qui ont été chassés de l'Église, donc par l'Église. Donc je répète, les infidèles n'ont jamais été membres de l'Église, les hérétiques ont été membres de l'Église et ils sont partis eux-mêmes de l'Église et les excommuniers, eux, ont été membres de l'Église et ils ont été chassés par l'Église. Alors qu'est-ce que c'est un hérétique matériel ? Un hérétique matériel, c'est un catholique qui se trompe par ignorance de bonne foi. Et il se trompe l'opiniâtreté de sa part. Et donc l'hérétique matériel n'est pas exclu de l'Église. En revanche, l'hérétique formel, lui, est exclu de l'Église. Et on devient un hérétique formel lorsque l'on dit, enfin, lorsqu'on nie une vérité de foi avec pertinacité, avec opiniâtreté. Saint Thomas d'Aquin nous le confirme. Pierre-Étire-moi, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 ? Vous me dites quand elle est... Elle est affichée. Donc, on voit que Saint Thomas nous confirme tout cela. Donc on est dans la Somme théologique, c'est dans la Prima Pars. Il nous dit ceci, tenir une opinion fausse en ces matières. Ces matières, c'est les matières de la révélation, de ce que Dieu a révélé. Donc tenir une opinion fausse en ces matières, c'est par là même encourir l'hérésie, surtout si l'on y met l'opiniâtreté. Donc on nous dit qu'on est hérétique formel et on est exclu de l'Église si on est opiniâtre dans l'erreur. Plus loin, on nous dit, en ces matières, donc toujours ces matières révélées, quelqu'un peut avoir une opinion fausse, sans risque d'hérésie, avant de se rendre compte, donc quand il était ignorant, avant de se rendre compte ou avant qu'il se définit que pareille position entraîne une conséquence contraire à la foi, surtout s'il n'y met pas d'opiniâtreté. Donc saint Thomas nous confirme que l'hérétique matériel, c'est celui qui nie une vérité de foi, mais sans opiniâtreté, et l'hérétique formel, c'est celui qui nie une vérité de foi, avec opiniâtreté. C'est l'opiniâtreté qui fait qu'une hérésie matérielle devient une hérésie formelle. Il n'y a absolument pas besoin de jugement pour cela. Ça, c'est une invention de l'Ephévriste. Ceci nous est d'ailleurs confirmé par saint Robert Bellarmain dans son célèbre livre « De Romano Pontificiae ». Citation de saint Robert. « Le concile de Constance ne traite que des excommuniés, c'est-à-dire de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Église, tandis que les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction. Les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction, car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'apôtre, c'est-à-dire coupés de l'Église sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme. » Donc, je le répète, l'hérétique formelle, c'est celui qui se trompe de bonne foi étant dans l'ignorance, mais il peut devenir hérétique formelle s'il devient opiniâtre dans son erreur. La secte conciliaire et la fraternité Saint-Pédis sont dans l'hérésie formelle, car elles sont opiniâtre dans leurs erreurs, puisqu'elles professent leurs erreurs depuis des décennies, et elles ne les abjurent pas, malgré les très nombreuses objections faites par les catholiques. Tels sont les faits. Alors ensuite, l'abbé Salnev nous dit que les cédévacantistes citent beaucoup saint Robert Bellarmain, c'est exact, monsieur l'abbé, mais n'oubliez pas que le cœur de notre argumentation, c'est le maïsté infaillible de l'Église. Et ça, vous oubliez de le lire dans votre conférence. Donc, vous nous dites que les cédévacantistes sont une œuvre, enfin, que les cédévacantistes sont une œuvre démoniaque pour empêcher les fidèles de se diriger dans la véritable résistance catholique. Mais, monsieur l'abbé Salnev, vous n'êtes pas la véritable résistance catholique. Parce que la véritable résistance catholique, étant précisé que le mot de résistance, on ne suis pas très fun, je vous le dis, repose sur la foi catholique. Or, nous venons de démontrer à l'instant même que vous niez des pans entiers du magistère de l'Église. Léon XIII nous rappelle, je crois que c'est aussi dans sa Discoctum, que nier le moindre point de la révélation fait perdre la foi. Votre position ne repose pas sur la foi. Je le répète, vous niez des pans entiers du magistère de l'Église. Par ailleurs, monsieur l'abbé Salnev, vous savez très bien que votre groupe religieux voit dans les modernistes l'autorité. Vous considérez ces gens-là comme étant l'autorité. Ça, ce n'est pas les bonnes bases pour mener le combat contre le modernisme. L'erreur n'a aucun droit, le mal n'a aucun droit, ils doivent être éradiqués, point. Alors, là, je crois que c'est ma phrase préférée de votre conférence, monsieur l'abbé Salnev. Celle-là, je vous avoue, je l'ai beaucoup aimée, vers 30 minutes. Vous nous dites ceci. « Certains me reprochent d'être galican. » Alors, ce n'est pas certain, c'est moi, puisque je suis le seul publiquement à vous avoir qualifié de galican. Je pense que ces gens-là feraient mieux de m'écouter plutôt que d'affirmer des stupidités de ce genre-là. Alors, d'abord, je vous remercie du compliment, monsieur l'abbé, et je vous renvoie par exemple à Mgr Ghosn. Qu'est-ce que c'est le galicanisme ? Il nous dit, c'est dans où en sommes-nous, que le galicanisme, c'est l'insubordination vis-à-vis du Saint-Siège. Vous êtes insubordonné, monsieur l'abbé, par rapport au Saint-Siège, et vous le savez très bien. Vous n'êtes pas subordonné au Saint-Siège, vous n'obéissez pas à Bergoglio. Même officiellement, vous êtes excommunier. Enfin, votre groupe est excommunier. Mgr Williamson s'est fait excommunier après le sacre, je crois, de Mgr Fort. Donc, vous ne reconnaissez pas cette autorité. Enfin, vous ne lui obéissez pas. C'est la définition même du galicanisme. Reconnaître une autorité et lui d'obéir, c'est la définition même du galicanisme, monsieur l'abbé Salnave. Donc, si vous, vous n'êtes pas galican, eh bien moi, je ne suis pas CD-Vacantiste. Pierre de Tiremont est japonais et l'évêque, le pseudo-évêque Love avait des Twix dans son collier. Non, non, c'était des sneakers, c'était pas des Twix. Bref. Donc, oui, vous êtes galican, monsieur l'abbé Salnave, il faut assumer. Pourquoi vous n'assumez pas ? Moi, j'assume de faire le conseil de la vacance du siège. Je n'ai pas de problème avec ça. Vous êtes galican. Vous dites, ceci est l'autorité, mais je refuse de lui obéir. C'est du galicanisme à l'état pur. Et les citations qui suivent nous le confirment. Notre devoir, vous dites, c'est de nous soustraire à cette autorité hérétique. Vous dites vous-même que vous vous soustriez à l'autorité. C'est du galicanisme à l'état pur. étant précisé qu'il est de foi que l'autorité ne peut pas être hérétique. Rappelons-nous le propos de Léon XIII que j'ai cité tout à l'heure dans Sapiens et Christiane. Quand on se soumet à l'autorité, on a la certitude d'être mis en possession de la vérité. Donc, cette phrase, monsieur l'abbé Salnave, ne cadre pas avec le magistère de l'Église. Je vous le dis en toute amitié. Alors aussi, j'aime beaucoup ça. Les ralliés sont plus dangereux que les cédés vacantistes. Ils cautionnent avec leur apparence de tradition l'autorité hérétique. Ce qui, c'est très grave. Donc, une fois encore, monsieur l'abbé Salnave, vous nous dites que l'autorité est hérétique et vous nous dites que vous ne lui obéissez pas. Que vous n'adhérez pas à ses enseignements. C'est du galicanisme. Mais ce qui est quand même formidable, et là, on voit vraiment la cécité idéologique, les ralliés sont plus dangereux que les cédés vacantistes parce qu'ils cautionnent avec leur apparence de tradition l'autorité hérétique. Mais attendez, monsieur l'abbé Salnave. Avec votre apparence de tradition hérétique, de, excusez-moi, je retire. Avec votre apparence de tradition tout court, que faites-vous ? Vous nous dites Bergoglio est pape, vous nous dites la secte conciliaire et l'église catholique, vous nous dites les modernistes sont l'autorité, vous nous dites les sacrements bidons inventés par les conciliaires sont valides, et vous nous dites qu'il faut être unakoum, c'est-à-dire en communion avec ces gens-là. Mais que faites-vous ? Que faites-vous par ces prises de position, monsieur l'abbé ? Si ce n'est, vous aussi, cautionnez et donnez un brevet de catholicité à cette fausse autorité. Vous faites vous-même, quand je dis vous, c'est pas vous seul, c'est tout votre groupe Williamsonien et la Fraternité Saint-Pédiste au passage. Vous faites ce que vous reprochez au rallié. Voilà. Voilà, chers amis, donc on voit que le propos de nos contradicteurs ne se fonde pas sur la foi catholique, qu'il se fonde sur une hérésie, une hérésie gallicane, tandis que le nôtre, eh bien, se fonde sur le majesté infaile de l'Église. Voilà, tout simplement. Les catholiques, donc, qui ont la position de nos n'acoum, eh bien, ont la prétention, entre guillemets, de dire qu'ils n'ont rien ajouté à la foi et qu'ils n'ont rien retiré à la foi. Vous, monsieur l'abbé Selnave et vos confrères gallicans, vous rajoutez à la foi un droit à désobéissance à l'autorité. Ça n'existe pas dans l'assainement de l'Église. Paul IV nous dit que la seule façon de pouvoir désobéir, c'est parce que nous sommes face à des imposteurs. Si vous ne faites pas ce constat préalable, vous prêchez le ghanikanisme. C'est comme ça. Voilà. J'ai cité toute une série de textes du magistère auxquels vous n'adérez pas, puisque dans vos propos, vous les niez. Ou alors, si je dis des bêtises, monsieur l'abbé Selnave, faites une vidéo de réplique et vous reprenez chacun des textes que j'ai cités et vous nous dites en quoi vous êtes raccord avec. Là, je vous avoue que je serais très curieux d'entendre ça. Je serais très, très, très curieux d'entendre ça. Démontrez, monsieur l'abbé Selnave, que vous professez la foi catholique. Pour moi, ce n'est pas démontré aujourd'hui. Démontrez-le en nous expliquant en quoi vous n'êtes pas gallican. Et en quoi, enfin, quand je dis vous, encore une fois, c'est votre groupe, et en quoi, eh bien, vous adhérez à tout cela. Parce que tout dans votre position et dans vos propos, eh bien, s'oppose au magistère de l'Église, au texte que je vous ai opposé en tout cas. Voilà. Et puis, réellement, je crois que j'ai terminé et que je n'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié un petit truc. Oui. Je me suis fait une petite réflexion. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à faire le constat de la vacance du siège ? Elles n'y arrivent pas parce qu'elles pensent qu'il y a une compatibilité possible, il y a une coagissance possible entre l'Église et l'erreur. Eh bien, voici, chers amis, ce que Mgr Gaume pense de tout cela. Dans les citations qui suivent, remplacez le mot protestant par le mot le fébriste. Citation de Mgr Gaume. Mgr Gaume, qui a été salué par Pie IX et Grégoire XVI. Donc, c'est pas rigolo. Si, dans la durée des siècles, il était possible de trouver, je ne dis pas une heure, mais une seconde, où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur terre serait fini. Je répète, si, dans la durée des siècles, il était possible de trouver, je ne dis pas une heure, mais une seconde, où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur terre serait fini. En accusant l'Église romaine d'infidélité, les protestants, entendre les le fébristes, ne s'aperçoivent pas qu'ils postent en principe le scepticisme universel. Si l'Église s'est trompée, donc si l'autorité est hérétique, comme vous le dites, M. l'Abbé Salnave, ou comme ils disent, si elle est corrompue, que deviennent les assurances d'infaillibilité données par Jésus-Christ ? Si l'Église s'est trompée, que deviennent les assurances d'infaillibilité données par Jésus-Christ ? M. l'Abbé Salnave nous dit que, pas une seule seconde, l'Église ne peut se tromper. Les le fébristes nous disent qu'elle se trompe depuis près de 70 ans. Deuxième citation, le Verbe incarné ne serait pas Dieu si l'Église avec laquelle il a promis d'être tous les jours, pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une erreur si petite qu'on la suppose ou laisser périr une seule des vérités confiées à sa garde. Ainsi, les protestants entendent les le fébristes qui nient la perpétuelle infaillibilité de l'Église, la perpétuelle infaillibilité de l'Église nient virtuellement la divinité de notre Seigneur. M. l'Orgaume nous dit là en substance qu'il y a une incompatibilité totale, il y a une coagistance totalement impossible entre l'Église et l'erreur. Tant que les gens ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas se convertir. Tant que les gens vous disent l'autorité peut professer l'erreur en matière de foi et de mort, vous savez que vous n'avez pas un catholique en face de vous. Vous êtes peut-être quelqu'un de bonne volonté, mais vous avez quelqu'un qui professe le gallicanisme. L'Église ne peut pas professer l'erreur. Léon XIII le dit mot pour mot dans Libertas. Le divin privilège... Attendez, je vais reprendre sa formule. Je vais reprendre sa formule rapidement. C'était page combien déjà ? Hop, hop, hop. Pierre de Tchermont ne connaît pas par cœur mon livre, donc il peut me donner la page ? Non. Alors, j'ai retrouvé. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. De ne point connaître l'erreur. Donc je répète, je radote, pardonnez-moi, l'Église et l'erreur sont deux choses totalement incompatibles et ça, le fébriste refuse de l'admettre. Mgr Gaume charcute le gallicanisme dans ses propos, vous l'aurez compris. Merci de votre intention, chers amis. Abonnez-vous ! 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 – Sous-titrage FR 2021